Alexandre Bauder, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'enseigne La Boucherie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Ces derniers mois, Alexandre, ont été rythmés par la crise sanitaire, malheureusement. Quel a été l'impact de cette crise sur l'activité de votre réseau ? Écoutez, pendant la crise, on était complètement fermé, donc c'est un impact qui est plutôt négatif, puisque tant qu'on est fermé, on est quasiment mort. On a eu une chance, c'est que notre profession a été relativement soutenue par l'État, avec dans un premier temps des PGE qui ont été proposés, la prise en charge du chômage partiel à 100%, et puis sur le second confinement, un accompagnement avec le fonds de solidarité, qui était de minimum 10 000 euros et 20% du chiffre d'affaires, ce qui fait que nos restaurants, étant des restaurants franchisés pour la plupart, ont eu ce soutien, et ce qui a permis d'être solide financièrement pour le réseau. Ce qui fait que dès qu'on a pu rouvrir à la mi-mai, on a ouvert l'ensemble de nos restaurants, et donc on est en vie, on revit, et donc ça pour le coup, en termes d'image, c'est quand même très très important, et le réseau est solide. Et depuis la mi-mai précisément, êtes-vous satisfait du niveau d'activité de vos restaurants ? Quelles sont éventuellement les conséquences du pass sanitaire obligatoire pour votre enseigne ? Alors, effectivement, on vit au rythme des obligations sanitaires, et en ce moment, depuis le 9 août dernier, on a cette obligation pour les clients d'avoir ce pass sanitaire. Écoutez, c'est vrai que ça a un impact sur l'activité, mais on est toujours plutôt optimistes, puisque au mois de juillet, il n'y avait pas de contraintes, on va dire, sur l'aspect sanitaire. Dans nos restaurants, du moins avec ce pass sanitaire, on a eu une activité qui était plus qu'au rendez-vous, parce qu'on faisait des chiffres plus importants qu'en 2019, qui était une très bonne année pour lancer une aboucherie. Donc, on a plein d'optimistes, après, c'est une question de temps, on va se plier aux exigences gouvernementales. Nous, ce qui est important, c'est qu'on soit ouvert, qu'on puisse accueillir nos clients dans les meilleures conditions possibles, et pouvoir offrir le plus possible de plaisir aux clients qui viennent s'asseoir et manger dans nos restaurants. Quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? Écoutez, on est toujours ambitieux sur le développement. On va ouvrir, cette année 2021, malgré les fermetures, pendant un certain temps, on va ouvrir 12 restaurants. Donc, on reste sur un trend qui est relativement important. Et puis, dans les années à venir, ça va être la même ambition. C'est une douzaine d'établissements par an pour ouvrir sur l'ensemble du territoire français. Quelles sont les villes que vous ciblez pour développer le réseau ? Alors, partout, on n'est pas présent. Donc, il y a encore beaucoup de villes en France où l'enseigne-la-boucherie n'a pas de restaurant. Donc, ça fait encore un territoire à couvrir relativement important. Il y a également de grosses agglomérations dans lesquelles on n'est pas présent. Je pense à Lille et le Nord, en règle générale, où par rapport à la densité de population, on n'a pas énormément de restaurants. À l'inverse, si je vais plus au sud, il y a Avignon, où l'agglomération avignonnaise, nous n'avons pas de restaurant aujourd'hui. Donc, il y a encore des villes plus petites également, puisque nous, on peut ouvrir un restaurant à la boucherie dans des villes où l'agglomération fait 20 000 habitants. Donc, on a encore beaucoup de place pour couvrir le territoire français. Quel est l'investissement à prévoir pour envisager l'ouverture d'une franchise à la boucherie ? Alors, tout dépend du projet, mais on peut imaginer, suivant s'il y a une acquisition ou pas d'un fonds de commerce, quand on crée un restaurant où on vient partir ce qu'on appelle d'une cellule brute de béton, il faut compter entre 750 et 850 000 euros. Tout inclus, quand je dis tout inclus, c'est les droits d'entrée jusqu'à la petite couillère pour que le client puisse touiller le café. Quel accompagnement et quelle formation vous proposez à vos franchisés ? On a un accompagnement relativement complet. Donc, à partir de la candidature jusqu'à la fin du contrat de franchise, on a plusieurs étapes. Donc, quand on le candidate dans notre enseigne, on accompagne le candidat à trouver un emplacement, à trouver des financements auprès des organismes bancaires. Donc, on accompagne toute cette partie-là. Ensuite, une fois que tout est obtenu, il y a une formation qui est initiale, qui est de 8 semaines. C'est très important de pouvoir bien maîtriser les fondamentaux de notre enseigne. Ça conditionne la réussite de l'entreprise. Donc, cette partie-là, elle est aussi très importante à nos yeux. On accompagne également le franchisé dans la recherche de ses équipes. On a des partenariats avec des sites de recrutement, avec Pôle emploi. Enfin, tout ça est mis en place pour avoir une équipe opérationnelle à l'ouverture. Et donc, bien évidemment, on forme également les équipes avant l'ouverture. La période d'ouverture, qui est une période très intense pour la vie du restaurant. Là, on accompagne avec des équipes en salle et en cuisine qui viennent rassurer sur lesquelles le franchisé peut s'appuyer pour passer cette période très importante. Et puis après, tout au long de la vie de l'entreprise, on a des services de support qui permettent aux franchisés de pouvoir se référencer. On a un service restauration, on a un service marketing. On a des conseils aussi qui peuvent être donnés sur le plan juridique. Donc, on a vraiment un package très global et beaucoup de services tout au long du contrat de franchise pour les franchiser. Quels conseils vous auriez envie de donner aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Il ne faut pas hésiter longtemps. On a un métier qui est formidable. Je vous le disais tout à l'heure. On vend du plaisir tous les jours. Il y a quand même cette dimension qui est incroyable. On ouvre les portes d'un restaurant, on crée un lieu de vie. Cette dimension-là, elle est quand même relativement importante au quotidien, sabotive. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter longtemps. Si vous avez envie d'entreprendre dans la restauration, je vous invite à le faire, que ce soit avec nous ou d'autres. Et puis, appuyez-vous sur les enseignes, sur les franchises parce qu'on est chef d'entreprise, mais on est dans un réseau et c'est quand même important de pouvoir avoir cette force de communication, d'échange et de ne pas être seul. Et c'est le gros avantage de la franchise. Donc, n'hésitez plus. Lancez-vous dans la restauration, lancez-vous dans la franchise. Et si vous aimez la convivialité et puis les bonnes viandes de bœuf, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe des restaurants La Boucherie. Alexandre Bauder, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de l'enseigne La Boucherie et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci Vincent, à très bientôt. Franchise Magazine et Assez Franchise Magazine et Assez Franchise. Sous-titrage FR ?